Ton avenir est plus important que ton passé. Dis-le à ton voisin, ton avenir est plus important que ton passé. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, une perspective d'avenir. Lorsque nous avons prié avec le groupe de Louange, je suis arrivé au moment où Lucrèce priait, et j'ai entendu quelque chose dans sa prière qui allait vraiment dans ce sens, quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui va naître, et puis ça a été rappelé pendant ce temps de Louange. Notre avenir, notre futur, ce que Dieu est en train de préparer est plus glorieux que notre passé, que ce qui est derrière nous. Alors si on regarde attentivement aux actions de Dieu, aussi bien dans la Bible que dans nos vies d'ailleurs, aux actions que Dieu mène envers ses enfants, pour ses enfants, on va vite s'apercevoir que Dieu fait les choses selon un plan bien défini. Dieu a un plan bien défini. Quand il a créé le monde, il avait un plan. Quand il a donné des directives à Moïse pour le tabernacle, il lui a donné, il lui a communiqué un plan. Et notre vie, elle peut se dérouler avec un plan d'amour qu'il a élaboré, et qu'il désire que nous puissions découvrir, connaître pour y entrer. Et ce matin, j'aimerais vous livrer d'emblée une grande vérité, une vérité que je vous invite à garder précieusement dans votre cœur. Dieu ne choisit pas les personnes pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles peuvent devenir. Vous avez été choisis par Dieu, pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous pouvez devenir, pour ce que vous allez devenir. Par exemple, quand il a choisi Abraham, quand on parle d'un appel particulier dans la Bible, inévitablement, on doit parler d'Abraham. Abraham a été appelé, il a été mis en route. Eh bien, quand il a choisi Abraham, il ne l'a pas choisi pour ce qu'il était au moment où il l'a trouvé. Il l'a choisi pour ce qu'Abraham allait devenir. Il y a un devenir, si vous voulez. Dieu fait irruption dans la vie d'une personne, et il ne te choisit pas pour ce que tu es, et on va voir différentes catégories de choses, mais pour ce qu'on va devenir. C'est vraiment le thème que j'aimerais développer avec vous, et on va un peu le décliner à travers quelques textes qu'on va lire ensemble ce matin. Tout d'abord, Genèse chapitre 12, verset 1, c'est là qu'on découvre l'aventure de la foi d'Abraham, et il nous est dit, regardez bien comment le nom d'Abraham est écrit. C'est important parce qu'on va voir qu'il va être écrit un peu plus tard d'une autre manière. Et je vais vous donner l'explication du pourquoi. L'éternel dit à Abraham. Les puristes de la langue française disent même certains, Abram. J'aime pas. Abraham. Mais vous voyez, c'est Abraham. C'est comme ça que le nom d'Abraham est cité en Genèse 12. « Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. À ce moment-là, quand Dieu appelle Abraham pour la première fois, on va dire, il s'appelle Abraham et il est âgé de 75 ans, 75 ans pour les Français. Le nom d'Abraham, Abraham orthographié A-B-R-A-M en français, signifie père élevé. Donc, ça veut dire qu'à travers son nom, on peut comprendre que cet homme avait une certaine notoriété. Cet homme avait un certain standing. D'ailleurs, son nom laisse entendre puisqu'il est élevé, qu'il avait un certain statut social élevé. Et c'est le nom qui le suggère. Mais quand on lit son histoire, quand on voit son cheptel, comment il est composé, on voit que c'est vraiment un chef de clan qui est respecté de tout son clan. Donc, on peut dire que cet homme n'était pas n'importe qui à l'époque. C'était un patriarche reconnu par sa famille, par toute la tribu là. Et son nom le confirme. Et les textes de la Bible qui nous donnent des détails sur sa vie, sa vie sociale, vont aussi dans ce sens. Mais Dieu ne l'a pas appelé pour ça. Dieu ne l'a pas appelé parce que son nom signifie père élevé. Pas du tout. Dieu ne l'a pas élevé pour ce qu'il est à ce moment-là. Dieu l'appelle en fonction de sa promesse. Dieu a appelé Abraham en fonction de la promesse qu'il lui a faite pour un devenir. Et au verset 2, j'aime le fait qu'il ait dit que Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Il y a le « je ferai » qui est important. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » « Je rendrai ton nom grand. » « Deviens une source de bénédiction. » Ça, c'est vraiment important. Cette partie-là, regardez, « je ferai de toi. » Donc, il y a un devenir qui est confirmé encore une fois par la suite du verset. « Deviens une source de bénédiction. » Il y a un devenir. Au verset 3, ça va dans le même sens. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous, y compris, à travers notre foi en Jésus, on entre dans la bénédiction d'Abraham. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voyez-vous, Dieu ne choisit pas. Il n'appelle pas Abraham pour ce qu'il est, vous l'avez compris à ce moment-là, mais pour ce qu'il va devenir. Il y a vraiment un projet. Et lorsque Dieu pose le regard sur une personne, que ce soit Abraham ou que ce soit toi ce matin dans cette église ou toi qui nous écoutes sur les réseaux, eh bien, j'aimerais te dire que Dieu ne pose pas le regard sur qui tu es maintenant. Peut-être que tu as un statut élevé. Dieu n'en a que faire. Dieu n'a que faire des grands de ce monde. Dieu regarde à ton cœur et il a un projet de devenir. Autrement dit, à 75 ans, parce que c'était l'âge d'Abraham à ce moment-là, nous, on dirait qu'il a fait sa vie. Et je pense que si nous, on était à la place de Dieu à ce moment-là pour appeler quelqu'un, pour faire un projet de cette envergure-là, on n'aurait pas appelé un vieillard de 75 ans. On se dit, il a fait sa vie, maintenant, on va plutôt miser sur quelqu'un de plus jeune. Mais avec Dieu, il y a toujours un devenir, même quand on a 75 ans. Normalement, les cheveux blancs ici doivent applaudir. Avec Dieu, il y a toujours un devenir, même ceux qui n'ont pas de cheveux. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas de cheveux et qui applaudissent aussi. C'est aussi pour vous. Avec Dieu, il y a toujours un devenir, voyez-vous. Et en Genèse 17, la suite de l'histoire d'Abraham, la Bible nous dit et nous donne une information importante. La Bible nous informe que Dieu va changer le nom d'Abraham. Abraham, il va le transformer, il va le changer en Abraham. On découvre ça. Et le changement de nom ici nous dit quelque chose d'important aussi quant au devenir d'Abraham. On reste toujours dans la même thématique, le devenir d'Abraham, ce qu'il y a, le projet que Dieu a. On découvre ça dans Genèse 17. Maintenant, il y a quelques années qui sont passées. Abraham est encore plus vieux. La toute première fois, Genèse 12, il avait 75 ans. Maintenant, la Bible nous dit qu'il avait 99 ans, presque 100 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé, regardez comme c'est écrit d'abord. Abraham, comme la première fois, A-B-R-A-M. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je t'établirai, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras. » Voyez, le devenir est encore là. « Tu deviendras le père d'une foule de nations. » Verset 5, attention, c'est vraiment important. « On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Voyez la différence dans l'orthographe ? Abraham, A-B-R-A-H-A-M. « Car je te rends père d'une foule de nations. » « Je te rendrai extrêmement fécond. » « Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Abraham devient Abraham. Abraham qui signifiait père élevé. L'élévation dont j'ai dû, le rang social d'Abraham était déjà mis en avant par son nom. Abraham, cet homme va être transformé. Quand tu tombes entre les mains du Dieu créateur du ciel et de la terre, quand tu tombes entre les mains de ce Dieu-là, il ne te laisse jamais tel qu'il t'a trouvé. Même si ton statut est élevé, il va te transformer. Il y a un projet, il y a un devenir, il y a un plan que Dieu veut mettre à exécution pour cet homme. Et ce plan, il nous concerne parce que nous sommes entrés dans la réalisation de son plan. Le nom d'Abraham, cette fois-ci, orthographié autrement, signifie père d'une multitude, père d'une foule de nations. Vous voyez, ça c'était le projet pour Dieu. Quand il a vu Abraham, le père élevé, il avait déjà en vue, quand il a regardé cet homme et quand il est allé le chercher à Hur en Caldé ou à Haran, il avait déjà en vue ce qu'il allait faire avec lui. Et de la même manière, quand il t'a trouvé, alors que tu étais loin de Jésus, alors que tu étais dans ta vie, alors que tu étais peut-être dans ton obscurité la plus profonde, alors que tu étais peut-être dans tes problèmes, alors que tu étais peut-être confronté à toutes sortes de dérives, eh bien Dieu avait déjà posé le regard sur toi parce qu'il avait aussi pour toi un projet de devenir. Tu vas devenir quelqu'un avec Jésus. Tu vas devenir quelqu'un, et j'ai même envie de dire, tu vas devenir quelqu'un d'important, mais pas à la manière des hommes. Tu vas devenir quelqu'un d'important à la manière de Dieu. À la manière de Dieu parce que tu vas entrer dans un projet. Et Dieu avait un projet pour Abraham, c'est de bénir d'autres personnes à travers lui. Voilà la destinée d'Abraham. La destinée d'Abraham, ce n'était pas qu'il s'élève, lui, de son nom, Abraham, père élevé. Ce n'était pas ça. Ça, c'est personnel. Vous voyez ? Les projets que Dieu a pour nous, ce n'est pas de nous élever, nous, et de faire en sorte qu'on soit aussi des petits Abraham. Non, non. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le projet, le plan que Dieu a pour nos vies, c'est que les autres puissent être bénis à travers notre vie. Et ça correspond exactement à la première promesse quand il lui dit, je te bénirai, tu deviendras une source de bénédiction pour les autres et je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Et c'est exactement aujourd'hui ce qu'on voit. Aujourd'hui, on est 4000 ans après ce récit et on voit que des hommes de toute langue et de toute tribu sont devenus les fils d'Abraham parce qu'ils sont entrés dans l'alliance par la foi en Jésus-Christ. Et la promesse que Dieu avait faite à Abraham, elle s'est réalisée, elle s'est accomplie. La destinée d'Abraham, autrement dit, ce n'était pas de s'élever, Abraham, et c'est la raison pour laquelle Dieu change le nom. Et quand Dieu change le nom d'une personne, dans la Bible, c'est toujours important parce qu'il y a une destinée différente qui va commencer. L'histoire d'Abraham, le père élevé, ça s'arrête là parce que maintenant Dieu a un nouveau projet pour lui. De la même manière, peut-être que tu étais élevé dans un statut, je connais des chefs d'entreprise, des banquiers qui étaient dans le business, dans le sale fric, avec du fric, de l'argent vraiment de la façon la plus ignoble. Et aujourd'hui dans le monde, c'est rempli de l'argent sale comme ça. Mais ces hommes ont été touchés par le message de l'Évangile, ces hommes ont été touchés. J'entendais les témoignages de personnes qui ont vraiment basculé leur vie à complètement changer. Ce n'était plus seulement pour s'élever eux, mais à partir du moment où Jésus fait éruption dans la vie d'une personne, c'est pour qu'à partir de ta vie, à partir de ton vécu, à partir de ce que tu es, de ce que tu fais, de ce que tu donnes, tu puisses bénir les autres. Et Abraham va devenir cet instrument de bénédiction pour les autres. Deviens une source de bénédiction. Autrement dit, Dieu a un plan. Quand il a vu ta vie, il voulait te relever, peut-être que tu étais par terre, mais il voulait te relever pour que tu puisses devenir aussi pour les autres une source de bénédiction. Vous avez compris, Dieu n'a pas appelé Abraham pour son élévation. Dieu l'a appelé pour le devenir de sa bénédiction. Première leçon, alors que je retire de cette histoire, c'est que Dieu nous appelle toujours en fonction de sa promesse. Dieu pose le regard sur toi, il a une promesse pour toi. Ce matin, tu ignores peut-être la promesse de Dieu, mais ce matin, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, il a une promesse pour toi. Il a une promesse pour ta famille, il a une promesse pour tes enfants. La promesse que Dieu fait à Abraham, elle le concerne lui, mais elle concerne sa descendance, une descendance nombreuse. Et ce matin, j'aimerais te dire que Dieu a une promesse pour toi. Et l'appel qu'il a posé sur toi ne dépend pas de qui tu es, mais dépend exclusivement de qui il est. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il a un plan merveilleux, parce qu'il a un projet extraordinaire, il t'appelle. Et ce matin, dans cette église et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous êtes des appelés de Dieu. Vous êtes des appelés de Dieu, ça veut dire qu'il y a un projet. Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes aujourd'hui encore. Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il n'appelle pas des gens parce qu'ils sont élevés aujourd'hui. Il les appelle pour qu'ils puissent véritablement marcher avec lui, dans un nouveau projet. Et quand il y a un appel alors, et je crois ce matin, je crois fermement qu'il y a un appel pour chaque personne, il y a un appel spécifique pour chaque personne. Quand il y a un appel, il y a toujours une promesse. Et quand il y a une promesse, il y a toujours un devenir. Et quand il y a un devenir, il y a toujours sa bénédiction. Donc, l'appel de Dieu va te conduire à sa bénédiction. Tu vas entrer, tu vas découvrir la promesse de Dieu parce qu'il t'appelle, et tu vas entrer dans un devenir. Quelque chose de nouveau, comme Lucrèce le disait dans sa prière, quelque chose de nouveau va surgir. Pas les choses anciennes que tu as connues. Un devenir nouveau. Pour Abraham, c'était totalement révolutionnaire. Il a dû quitter certains points de repère. Il a dû marcher dans la nouveauté. Il a dû découvrir la fidélité de Dieu. Il a rencontré des périples, des difficultés. Comme nos vies, elles sont remplies d'épreuves, de difficultés, de chemins, des fois qui deviennent sinueux, qui deviennent tellement difficiles. Des fois, on se dit, mais Seigneur, je me sens seul dans ce chemin-là. Je sens que je suis complètement désemparé. C'est le chemin de l'écolage. C'est le chemin de la promesse de Dieu. Dieu te fait une promesse que sur ce chemin-là, tu ne seras jamais seul. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. Voilà le projet de Dieu. Et ça, ça dépend exclusivement de qui il est, de sa promesse. Première leçon, l'appel de Dieu dépend toujours de la promesse de Dieu. D'un point de vue de la difficulté. On a vu avec Abraham, le père élevé, ça c'était son rang social. Dieu ne l'appelle pas en fonction de son rang social. Maintenant, on va regarder le même homme, mais d'un point de vue de la difficulté de cet homme. Sa difficulté. Si la facilité de cet homme, c'était son rang élevé, Abraham, père élevé, statut social élevé, il était riche. La Bible nous dit en Genestres qu'il était riche et il avait plein de troupeaux. Et la richesse à l'époque, elle se mesurait en nombre de cheptels. Et donc cet homme était vraiment un chef de clan, un chef de tribu. C'était incontestablement, ça colle avec son nom. Ça, c'était le côté, je veux dire, positif. Dieu ne t'appelle pas pour ce côté-là. Maintenant, on va regarder le même homme, mais du point de vue de la difficulté. Parce que des fois, derrière un homme, il y a à la fois ce qu'on voit et peut-être ce qu'on ne voit pas. La Bible dit qu'Abraham approchait de cent ans, dans le deuxième texte qu'on a lu. Il approchait de cent ans et que son corps était atteint presque par la mort. C'est confirmé dans Romains chapitre 4, verset 19. On va découvrir ça. C'est l'apôtre Paul qui fait une relecture de l'histoire d'Abraham et qui nous dit, « Et s'enfaiblir dans la foi, on est en train de parler ici de la foi d'Abraham, il ne considéra pas son corps presque mourant puisqu'il avait près de cent ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. » Je ne sais pas vous, mais si vous voulez faire une promesse d'une génération, d'une descendance nombreuse, je ne sais pas si c'est le profil recherché. Un gaillard qui a presque cent ans et sa femme, elle est presque aux portes de la mort, nous dit le texte. Son corps, regardez, le sein maternel d'Abraham. C'était comme si cette femme, il n'y avait plus que l'enterrement. Il n'y avait plus que le pasteur qui devait se présenter et faire l'enterrement de Sarah. C'est cette femme-là que Dieu choisit. Vous imaginez ? Nous, on n'aurait jamais choisi un homme de 75 ans d'abord à qui on allait faire une promesse et encore moins un homme de 99 ans dont la femme est complètement desséchée. Et pourtant, la Bible dit, s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra pas son corps presque mourant. Donc, Abraham n'a pas prêté attention à ce qu'il était dans sa faiblesse, dans son aspect humain dégradé. À 99 ans, on peut s'attendre d'être un peu moins frais qu'à 50 ans ou qu'à 30 ans ou qu'à 20 ans. Mais il ne tient pas compte de ça, il s'appuie sur la promesse. Et j'aimerais te dire ce matin, ne regarde pas à ton état, mais appuie-toi sur la promesse. Et la promesse, au verset 20, mais face à la promesse de Dieu, il ne doute à point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. La difficulté dans cette histoire par rapport à Abraham, la difficulté de l'âge, 99 ans, et de la santé, il était presque mourant, nous dit l'apôtre Paul, eh bien, pour nous, ça devient un obstacle. La difficulté dans notre vie, quand on est confronté à une difficulté. La difficulté, on traduit souvent la difficulté par obstacle. Et souvent, pour les hommes, c'est même un obstacle infranchissable, mais pas pour Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. On a affaire à un Dieu qui retourne les situations, on a affaire à un Dieu qui ne considère pas ni ton âge, ni tes conditions physiques actuelles. Il y a trop de personnes qui justifient leur non-engagement vis-à-vis de Dieu à cause de leurs conditions. Et Dieu te dit, ne te regarde pas, ne regarde pas. Personne, personne n'est exclu de mon appel et de mon projet. Que tu aies 75 ans ou que tu aies 99 ans, que tu t'appelles Sarah ou que tu t'appelles Abraham, ce matin, que tu t'appelles Pierre, Paul ou Jacques, peu importe, il y a un projet sur ta vie. J'aimerais vraiment te laisser cette parole. Personne ici n'aurait choisi un couple qui approche la cent ans, le siècle quasi, pour faire une telle promesse. Personne n'aurait choisi un tel couple. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu que ta difficulté pour Dieu n'est jamais une impossibilité. Jamais synonyme d'impossibilité. Et je pense à toutes ces personnes qui ont connu l'immigration. Ma famille en fait partie. Je pense à toutes ces personnes qui sont parties de rien. Des personnes qui n'ont rien, qui n'avaient rien dans leur village. Par exemple, dans un village qui s'appelle l'Ercara Fridi, dans le sud de l'Italie, il y avait une famille qui s'appelait Sinatra. Ils n'avaient rien. L'Ercara Fridi, c'est près de Palerme. L'Ercara Fridi dit que c'est le berceau du célèbre Frank Sinatra qui a impacté le monde de la chanson mondiale. À partir du XXe siècle, la musique a complètement été révolutionnée par Frank Sinatra. Je crois qu'il y a un problème à la technique, on ne voit plus rien à l'écran. Merci. Alors, parmi ces gens qui ont connu un destin en partant de rien, il y en a peut-être parmi nous des gens qui n'étaient dans rien, qui avaient peut-être condamnés à un destin pourri. Et pourtant, Dieu est allé les chercher et il les a fait entrer dans un devenir glorieux. Peut-être que vous avez déjà connu des personnes qui viennent... L'Erythrée, ça vous dit quelque chose ? L'Erythrée en Afrique ? Je crois qu'il y a un Érythréen parmi nous. Regardez, il est là. Tu peux te lever ? On peut l'encourager ? Le film Va, vit et devient. Va, vit et devient, c'est un film réalisé par des Israéliens qui relate l'histoire d'un jeune Érythréen. Un jeune Érythréen, l'Érythrée était touchée par la famine et la mort pour cet enfant était assurée. Et c'était une famille de chrétiens. Et au moment où Israël rapatriait les Falachas, les Juifs de cette région-là, la maman a eu l'audace de propulser avec tous ces Juifs qui partaient pour Israël vers un avenir meilleur. Il y avait un espoir. Cette femme, elle a fait quelque chose pour sauver la vie de son enfant. Elle s'est détachée de son enfant. Elle l'a propulsée dans le devenir. Elle aurait pu le garder là et il serait mort entre ses mains, mais elle a préféré l'envoyer. C'est un film qui est inspiré d'histoires vraies. Et je vous invite vraiment à le visionner, ce film, il est extraordinaire. Va, vis et deviens. Et j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas seulement le titre d'un film. Va, vis et deviens. C'est également ce que Dieu te dit ce matin. Va, va, entre dans ta destinée. Entre dans ton appel. Vis pleinement. Ne vis pas de regrets. Il y a trop de gens qui vivent, qui laissent passer les années. Ensuite, tu regardes dans le rétroviseur de ta vie et tu te dis, purée, toutes ces années, elles ont filé. Elles ont volé. Elles se sont volatilisées. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis passé à côté. Il y a plein de gens qui disent, je ferai tel projet après. Et le après, il devient maintenant et tu n'as rien fait. Et tu es passé à côté de plein de projets que tu pouvais découvrir. Va, vis et deviens. Deviens ce que Dieu veut que tu sois. Va, vis et deviens. Ce n'est pas seulement le titre de ce film extraordinaire où vraiment le cœur, vous visionnez ce film avec le cœur déchiré. Vous voyez un enfant qui quitte et qui part vers un pays, un pays qu'il ne connaît pas, avec des gens qu'il ne connaît pas. D'une toute autre culture pour devenir, pour entrer dans sa destinée. Et c'est un peu l'histoire d'Abraham, si vous voulez. Et c'est l'histoire de, peut-être aujourd'hui, milliers de personnes qui fuient des conflits. On a vu des enfants partir de l'Ukraine également. Le deuxième point que j'aimerais développer avec vous nous dit ceci. Alors ne regardez pas votre situation actuelle. Regardez ce que Dieu peut et veut réaliser dans votre vie. Si tu restes focalisé sur ton présent ou sur ton passé, tu vas certainement être bloqué. Et il y a beaucoup de personnes qui n'entrent jamais vraiment dans l'appel de Dieu. Parce que leur situation ou leur passé est tellement lourd, tellement compliqué, qu'elles n'entrent jamais, elles ne font jamais le pas d'entrer dans l'appel comme Abraham est entré dans l'appel de Dieu. Par exemple, si tu regardes à Sarah au moment où elle est appelée, la femme d'Abraham, tu vas voir sa stérilité. Et peut-être que tu es arrêté par quelque chose de stérile dans ta vie. Si tu regardes à Abraham, tu vas voir son âge avancer. Comme la Bible dit, son corps était déjà atteint par la mort. Si tu regardes à ta vie, tu vas peut-être trouver une maladie, un handicap. Si tu regardes à ta vie, tu vas peut-être regarder et trouver une incapacité ou un échec. Donc, si tu regardes à ta vie, si tu regardes à ta vie présente, si tu regardes à ta vie passée d'où tu viens, tu vas peut-être trouver de la déception, tu vas peut-être trouver de la frustration, tu vas peut-être trouver, si tu regardes à ta vie telle qu'elle se déploie maintenant, tu vas peut-être trouver, si tu fais le scanner de ton cœur maintenant, tu vas peut-être y trouver de l'angoisse. Tu vas peut-être y trouver des larmes, des larmes que tu n'oses partager avec personne. Mais il n'y a que toi et Dieu qui connaît la raison de ces larmes. Et ces larmes, ces angoisses, ces déceptions, ces frustrations, peut-être ces échecs du passé, te paralysent et tu deviens stérile comme Sarah. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu ne regarde pas ni à tes frustrations, ni à tes déceptions, ni à tes handicaps, ni à ton incapacité, ni même à tes échecs. Tu as échoué quelque chose dans ton passé. Peut-être que tu as échoué un projet de famille. Peut-être que tu as échoué quelque chose, une carrière professionnelle. Peut-être que tu te dis, moi, dans le passé, je viens d'un échec. Et donc cet échec-là, il me pénalise. Et je ne sais plus avancer avec Dieu parce que j'ai une pénalité, j'ai un boulet que je dois tirer derrière moi. Peut-être que c'est comme ça que tu vis en ce moment. Et j'aimerais te dire, ce matin, de la part de Dieu, ne regarde pas à ta situation présente. Regarde à ce que Dieu peut faire et veut faire le devenir de Dieu dans ta vie. Autrement dit, le meilleur, il est devant toi, il n'est pas derrière toi. Tu es peut-être en train de dire, ce matin, mon cœur est dans la souffrance, mon cœur est brisé, je suis bloqué dans ma destinée. Et à cause de tout ça, je ne peux pas évoluer. Mais j'aimerais te dire, ce matin, Dieu aime les cœurs entiers, mais il accepte aussi les cœurs brisés. Dieu, il aime quand on est entier. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Ça, c'est un cœur entier. L'intégrité, c'est avoir un cœur entier pour Dieu. Et Dieu aime l'intégrité. Quand tu as un cœur entier pour Dieu, Dieu aime ça. Mais il accepte aussi et il aime tous ceux qui viennent à lui avec des cœurs brisés. Avec des cœurs brisés parce que l'épreuve vous a frappé, parce que la difficulté vous a touché. Dieu aime. Dieu accepte les cœurs brisés pour les réparer. Dieu aime et accepte les cœurs brisés pour les restaurer, pour les guérir, pour les réhabiliter. Ne regarde pas ton échec du passé. Ne regarde pas ta difficulté d'hier et d'aujourd'hui. Mais regarde à ce que Dieu peut faire à partir de maintenant. Par la foi, comme Abraham, tu peux entrer dans une destinée, dans un nouveau challenge, dans une nouvelle perspective. Peut-être que tu as connu des temps difficiles. Et je parle à quelqu'un peut-être en particulier ce matin. Tu as connu des temps difficiles dans ta vie. Tu as connu l'échec dans le passé. Et tu as manqué plusieurs choses. Et tu t'es arrêté là-dessus. Mais Dieu te dit, il y a un avenir pour toi. Il y a un avenir pour toi. Tu peux entrer dans une nouvelle destinée. Tu peux connaître quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est sortir de nos blocages. La foi, c'est sortir de nos villages qui nous condamnent à la mort. Comme cet enfant érythréen. Si la famille Sinatra n'était jamais partie aux Etats-Unis et n'avait jamais connu cette aventure folle à l'époque de partir et de traverser l'océan Atlantique, on n'aurait peut-être jamais connu Franck Sinatra. Il y a plein de Franck Sinatra. Il y a plein de petits enfants comme ce garçon érythréen qui est parti, va, vit et devient, qui n'entrent jamais dans leur destinée. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser à l'église et dire, ne reste pas bloqué sur ton passé. Ne reste pas bloqué sur une épreuve. Ne reste pas bloqué sur une déception. Ne reste pas bloqué sur un échec. Il y a un devenir pour toi. Ta vie ne s'arrête pas avec l'épreuve d'hier. Ta vie ne s'arrête pas avec la difficulté que tu rencontres et qui peut-être te pénalise encore aujourd'hui. Mon troisième point, troisième leçon. Dieu ne te choisit pas en fonction de ton passé. Il te choisit en fonction de ton futur. C'est-à-dire, il voit déjà ce qu'il va faire avec toi. Vous savez, quand Jésus fait irruption dans la vie de quelqu'un, souvent la vie de cette personne est complètement délabrée. Dieu cherche des cœurs délabrés ce matin. Quand Jésus recherche une personne, quand il fait irruption dans la vie de quelqu'un, vous n'étiez pas au zénith quand Jésus est entré dans votre cœur. Vous étiez peut-être ramassé à la petite couillère parce que vous étiez en train de traverser, vous étiez dans l'épreuve, vous étiez dans la moulinette, vous avez été dans la difficulté, vous avez été dans l'épreuve, vous étiez dans les larmes, mais vous n'aviez pas d'espoir, vous n'aviez pas d'issue, vous étiez devant une impasse. Votre cœur, il était peut-être explosé. Et quand Dieu, quand Jésus touche le cœur d'une personne, souvent le cœur de cette personne, il est comme ça. Mais il ne le laisse pas comme ça. Vous savez, les mains de Jésus sont vraiment quelque chose d'extraordinaire. Jésus est le seul qui est capable de prendre un cœur qui est brisé en mille morceaux et de le recomposer. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a un avenir d'espérance glorieuse. Et il ne te choisit pas alors en fonction de ton passé. Il ne te choisit pas en fonction de ton nom élevé comme Abraham ou en fonction du fait que tu sois presque à la mort. Non, non, il te choisit parce qu'il a un plan pour ta vie. Il y a un avenir pour toi. Vous savez, le peuple chrétien, l'Église vit toujours avec la perspective de l'avenir. Toujours avec cette idée que le meilleur est devant, que le meilleur est encore à venir. On n'a rien connu encore de la puissance et de la gloire de Dieu, mais ça va être bon. La plus belle chose qu'un chrétien puisse vivre et espérer, c'est le retour de Jésus. Vous imaginez, on est là, on est dans l'Église, on est en train de louer, et puis, bam, tout le monde disparaît. D'un coup, on est enlevé dans la rencontre désert avec Jésus. On est emmené dans sa gloire. C'est la chose la plus belle. Tu ne passeras pas par la tombe. Il y a des gens qui sont claustrophobes et qui ont peur d'entrer dans un cercueil. Tu ne passeras pas par le cercueil, tu iras directement. C'est extraordinaire. La plus belle chose, et même si tu passes par la tombe, eh bien, ton esprit ira directement avec lui. La perspective du chrétien, c'est toujours de croire, même si tu as connu des moments difficiles dans ton passé, même si tu as pleuré dans ton passé, même si tu étais à genoux par terre dans ton passé, tu as connu vraiment la famine, la famine spirituelle peut-être. Tes larmes, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui venaient pour les essuyer. Mais Jésus a trouvé ton cœur quand tu étais dans cet état-là. Il a commencé à faire un travail extraordinaire avec ses mains. Il a commencé à refaçonner ton cœur. Dieu, autrement dit, est plus intéressé par ce que tu vas devenir que par ce que tu as été. Dieu s'intéresse à ça. Dieu ne s'intéresse pas à ton passé. Dieu s'intéresse à... Même si hier, tu as échoué quelque chose, aujourd'hui, tu peux réussir. Même si avant-hier, tu as connu des tremblements de terre, des séismes dans ta vie, eh bien, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et même si par le passé, ta vie a été parsemée de difficultés, et qu'on peut le dire, tu as eu un passé douloureux, il y a beaucoup de personnes qui ont un passé douloureux, un passé lointain, dans une tendre enfance, tu as été malmené et tu as été abîmé par des adultes, et ça ne devrait jamais arriver. Tu as été abîmé, il y a peut-être un passé, un passé plus proche, plus proche de toi, mais Dieu est capable de prendre les morceaux déchiquetés de ton cœur, de ton passé, et de te donner un avenir glorieux. L'avenir qu'il te prépare, il n'a rien à voir avec la souffrance de ton passé. C'est un avenir qui transcende tout. Dieu est capable de faire ça. Dieu regarde et voit déjà l'œuvre achevée dans ta vie. C'est extraordinaire. Dieu voit l'œuvre qu'il va accomplir. Quand il a appelé Abraham, il savait déjà où il allait le conduire. Quand il a appelé Abraham et qu'il lui a dit « Tu deviendras le père d'une multitude de nations », eh bien quand il voyait les nations, Dieu, il te voyait déjà toi assis dans cette église aujourd'hui, parce que tu es descendant d'Abraham. Quand il appelle un homme, quand il appelle une femme, il voit déjà le résultat final. Dieu est dans le résultat final, alors que nous, on est souvent confrontés aux difficultés du problème. Je suis devant un problème et je galère devant le problème. Mais Dieu, il est déjà dans la solution, il est déjà dans le résultat, dans l'achèvement de son projet, parce qu'il est en dehors du temps et parce qu'il te fait entrer dans le devenir. Waouh ! C'est extraordinaire de réaliser ça. En acte chapitre 8, verset 1, il est écrit à propos d'un autre homme. On va regarder maintenant la vie d'un autre homme qui s'appelle Saul de Tars. Saul de Tars, il est écrit, acte 8, verset 1, « Saul approuvait le meurtre d'Étienne ». Pas très glorieux ça. Il approuvait le meurtre d'Étienne. Étienne, c'est le premier chrétien qui a été lapidé, qui est mort. On appelle cet homme le premier martyr de l'Église. Pour sa foi en Jésus, il a été mis à mort par des fanatiques religieux. Vous voyez, aujourd'hui, il n'y a rien de changé. Dans certains pays, c'est encore le sort de nos frères dans la foi. Ils sont mis à mal pour leur foi. Eh bien, Saul, Saul de Tars, il approuvait ça. C'était lui aussi un fanatique religieux. Au verset 3, acte 8, verset 3, il est écrit, « Or, Saul ravageait l'Église ». Ce n'est pas très glorieux comme profil pour un homme. Acte 9, verset 1. « Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur ». C'est extraordinaire. Le passé de cet homme, c'est ça. Je l'ai résumé en trois versets. Il approuve le meurtre d'Étienne. Il ravage l'Église. Il fait des dégâts dans les rangs de l'Église. Et il respire. Autrement dit, il se remplit. Il se remplit les poumons et le cœur de la menace et du meurtre contre les disciples de Jésus. Mais, retenez bien ceci. Cet homme-là, qu'on vient d'écrire en trois versets, au passé qui le condamne, parce que ce profil-là, il vous condamne. Saul de Tars, c'est celui qui va devenir l'apôtre Paul. C'est celui qui va porter le nom de Jésus jusqu'à Rome. C'est celui qui va implanter des dizaines et des dizaines et des dizaines d'Églises dans les actes des apôtres. Le devenir de cet homme. Et le moins qu'on puisse dire, alors, en lisant ça, en lisant ces trois versets qui nous rappellent brièvement qui était Saul de Tars. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu ne l'a pas choisi à cause de son passé. Dieu ne l'a pas choisi à cause de sa douceur. Il était loin d'être un homme doux. Il était loin d'avoir un passé glorieux. Ou pour ses qualités. Encore une fois, comme pour Abraham. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Saul de Tars ? Pour quelles raisons le choix de Dieu s'est-il posé sur cet homme avec un profil tellement négatif ? On a envie de dire, Abraham, c'était quand même un patriarche. Il avait un rang élevé. Il s'appelait Abraham. C'était un homme qui avait un certain standing. Mais Saul de Tars, il avait un profil tout à fait à l'opposé. Saul de Tars, c'était un criminel. Saul de Tars, c'était un homme qui avait du sang sur les mains. Saul de Tars, c'était un homme qui avait un profil de délinquant. Pourquoi Dieu choisit de tels hommes ? Tout comme pour Abraham, la réponse, c'est que Dieu a choisi Saul de Tars pour ce qu'il allait devenir. Pour ce qu'il allait devenir, pas pour ce qu'il était. Le choix de Dieu ne se pose jamais sur ce que tu es, sur ce que tu étais, mais sur ce que tu vas devenir. Acte chapitre 9, verset 10, on va découvrir ça. Et c'est principalement le verset 15 qui m'intéresse dans cette lecture. Regardez ce qu'il est écrit. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Va dans la rue appelée à la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Car il prie et il a eu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrerait et lui imposerait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire beaucoup de combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias met en avant sa crainte, sa peur. Et il est ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tout ce qui invoque ton nom. Autrement dit, Ananias reçoit la mission d'aller délier Saul de Tars, cet homme. Et comme n'importe qui ici, on aurait eu la même réaction qu'Ananias. On aurait mis en avant nos inquiétudes. Non, Seigneur, tu ne t'es pas trompé. Tu es sûr que c'est bien Saul de Tars ? Tu es sûr que c'est à la bonne adresse que je dois aller ? Tu es sûr que c'est à la rue ? En plus, Dieu est précis dans ce qu'il lui dit. Tu vas te lever, regardez, c'est vraiment précis. Il lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée à la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tars. Donc, il ne pouvait pas se tromper d'adresse. Dieu est précis. Il n'y avait plus que le numéro de la porte et le numéro de GSM et l'email qui manquait et il avait toutes les coordonnées. Et puis, Ananias, malgré la précision de Dieu, dit Seigneur, tu es sûr que tu n'es pas gouré quelque part dans tes calculs ? Cet homme, il est ici avec la capacité d'arrêter des chrétiens, ceux qui te servent, ceux qui te louent. Et j'ai entendu dire combien de mal il a fait, cet homme. Mais le verset 15, il va révolutionner, il va donner la réponse au pourquoi le choix de Dieu s'est posé sur Saul de Tars. Voilà la réponse. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cet homme ? Avec un profil inapproprié pour l'œuvre de Dieu. On choisirait pour l'œuvre de Dieu des gens qui ont un autre profil. Vous savez, c'est des fois très étonnant de voir les profils que Dieu choisit pour les enrôler dans son service. Vous imaginez qu'il a choisi Judas pour qu'il soit le trésorier de l'église de Jérusalem avec Jésus aux commandes. Judas qui va le trahir pour quelques pièces d'argent. C'était cet homme-là à qui il a donné la trésorerie. Vous imaginez, le choix de Dieu, des fois, il est très étrange. Et là, il va confier un projet extraordinaire. On va le découvrir au verset 15. Regardez la réponse de Dieu à Ananias. Ananias met en avant son inquiétude. Il dit, tu t'es peut-être trompé quelque part, Seigneur. La réponse de Dieu. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il lui imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Deux hommes ont été complètement métamorphosés. Ananias, dès qu'il a eu la réponse du Seigneur, il se lève, il va dans la maison. Et quand il voit Saul de Tarse, il lui dit, mon frère, juste avant, il vient de dire, cet homme, il ravage l'Église. Il y a plein de gens qui disent du mal de lui. Mais là, parce que Jésus a prononcé une parole sur Saul de Tarse, maintenant cet homme rentre dans la maison et son regard est complètement changé. Celui qui ravageait l'Église se lève, il est rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, il est baptisé du Saint-Esprit à ce moment-là. Et puis, il est baptisé d'eau et au même instant, ses écailles tombent. Et ce verset 15-là, ce verset 15 nous donne alors surtout la raison pour laquelle Dieu a posé son regard. Pourquoi Dieu a appelé cet homme ? C'est de cette manière-là qu'il nous regarde aujourd'hui, de la même manière qu'il regarde l'apôtre Paul. Au moment où il sème la terreur chez tous les chrétiens, au moment où tout le monde se méfie de lui, Dieu dit de cet homme. Autrement dit, au moment où personne n'aurait parié 50 centimes sur Saul de Tarse, Dieu a un autre regard. Peut-être que tu as été exclu par les hommes et peut-être que même par tes propres parents, tu as été rabaissé. Peut-être que tu as entendu des gens qui t'ont dit que tu n'es bon à rien et que tu ne réussiras rien de ta vie et que tu ne feras rien de bon. Et la pire des choses, c'est quand ça vient de la propre famille. Quand il y a un papa ou une maman qui dit ça à ses enfants, c'est destructeur. Jamais, jamais, jamais dire ça à un enfant. Et peut-être que ça a été dit. Vous voyez, et sur Saul de Tarse, maintenant, l'église, elle était méfiante. Il ravage l'église, il va pour persécuter. Mais Jésus pose un autre regard sur cet homme. Dieu dit, et c'est le verset 15, cet homme est pour moi un instrument de choix. Cet homme est pour moi un instrument de choix. Même si ton passé te condamne, autrement dit. Même si tu as un passé lourd. Même si tu étais loin de Jésus. Même si tu as vécu dans le péché. Même si tu as fait du mal. C'est ça la grâce de Dieu. Des fois, ça nous semble tellement facile de dire, oui, mais lui, dans son passé, il a fait tellement de choses. Vous savez, on est beaucoup plus dur que le cœur de Dieu. Parce que quand on connaît la vie et le passé de quelqu'un, quand il s'approche de Jésus, on ne lui donne pas beaucoup de chance. Il dit, oui, mais moi, je connais son passé. Oui, moi, je connais toutes ses erreurs. Oui, moi, je sais qu'il ne changera jamais. Moi, je le connais. Malheureusement, on est comme ça. On porte, l'être humain met des étiquettes et on condamne les gens. Mais heureusement que la grâce de Dieu, elle n'est pas comme nous. Heureusement que le regard s'est posé sur cet homme. Parce que cet homme a été une source de bénédiction. Comme Abraham, source de bénédiction pour les nations. Maintenant, c'est le choix qui s'est porté sur Saul de Tarse qui va devenir une source de bénédiction pour l'Église. Et c'est l'homme qui a contribué le plus à la propagation de l'Évangile. Dans les actes des apôtres, il a fondé des dizaines d'églises. Il a écrit les trois quarts du Nouveau Testament. Et aujourd'hui encore, quand on lit la Bible, on lit les écrits de Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Lui aussi, son nom a changé. Abraham est devenu Abraham. Et Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul, l'apôtre des nations. Pas pour lui. La bénédiction, ce n'était pas pour lui comme pour Abraham. La bénédiction, c'était pour les autres. Tu deviendras une source de bénédiction. Autrement dit, les autres vont être bénis. Il y a beaucoup de gens qui veulent être bénis. Aujourd'hui, peut-être les rassemblements chrétiens sont remplis de gens qui veulent être bénis. Mais on passe tous à côté de quelque chose quand on croit que la bénédiction, c'est pour nous. En réalité, on est bénis quand, à partir de notre vie, les autres sont bénis. C'est ça, la vraie bénédiction. Devient une source de bénédiction. Dieu l'avait dit à Abraham qui devient Abraham. Et maintenant, la même réalité pour Saul de Tarse qui devient l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il est écrit. Alors, verset 15. « Cet homme est pour moi un instrument de choix. » Le mot qui est traduit ici par « instrument », en grec, c'est le mot « skeos », qui peut être traduit aussi par « outil ». C'est un instrument de choix. On pourrait traduire aussi « c'est un outil ». En hébreu, le même mot a aussi cette signification-là. « Kali ». « Kali » en hébreu, ça veut dire un instrument, un instrument de musique. Mais ça veut vouloir dire aussi un outil. Et ce matin, Dieu te dit, ce matin, écoute bien mon frère, ma sœur. Toi qui es là, toi qui entends ce message, malgré tes défauts. Parce que Saul de Tarse, il était blindé de défauts. Malgré tes défauts, malgré ce que les autres pensent de toi. Malgré qu'on t'a condamné, malgré qu'on t'a jugé, malgré qu'on t'a presque lapidé sur la place publique. Toi aussi, tu es pour moi un instrument de choix. Toi aussi, tu es pour moi. Je veux me glorifier dans ta vie. Je pose le regard sur toi. C'est ça la grâce de Dieu, le devenir de Dieu. C'est que Dieu nous fait sortir de nos passés qui nous condamnent. S'il n'y avait pas la grâce de Dieu, tous autant que nous sommes, nous sommes foutus. Dis à ton voisin, sans la grâce de Dieu, tu es foutu. Et moi encore plus que toi, dis-lui aussi ça. Parce que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham ? Il a reçu une dose de grâce. Dieu a injecté dans la vie d'Abraham la grâce et il est devenu Abraham. Il est sorti de son passé. Vous savez ce qui est arrivé dans la vie de Saul de Tarse ? Il a reçu une injection de grâce. Et Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Et je crois aujourd'hui que notre église, nous, moi en premier avec vous, nous avons besoin d'une injection de la grâce de Dieu pour nous faire sortir de nos blessures du passé, pour nous faire sortir de nos échecs du passé, pour nous faire sortir de nos errements du passé, mais également de nos fautes et de nos défauts qui nous condamnent dans notre passé. Vous voyez la grâce de Dieu ? La grâce de Dieu, elle est réparatrice. Elle répare ce que d'autres personnes ont abîmé en nous. S'il y a des personnes qui ont abîmé quelque chose dans ton cœur quand tu étais enfant, adolescent ou même jeune ou moins jeune, s'il y a quelqu'un d'autre par un agissement, eh bien la grâce de Dieu peut te guérir, la grâce de Dieu peut te restaurer. Tu n'es pas condamné à rester dans un passé qui te condamne. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle te libère aussi de ton propre cœur qui te condamne. Parce que tu te dis, moi, mon passé, combien de fois j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, mais c'est tellement beau l'Évangile, mais c'est trop facile. Et c'est vrai que c'est facile l'Évangile. C'est facile pour nous, mais mettez-vous à la place de Dieu. Il a dû mourir pour nous sauver. Ce n'était pas facile. C'est trop facile. Moi, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. J'ai tellement commis d'erreurs dans ma vie. Alors si Dieu m'offre le pardon comme ça, comme tu dis, qu'il suffit de demander pardon à Jésus, confesser nos péchés, croire qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et entrer dans une vie nouvelle et que Dieu efface notre condamnation, c'est tellement facile. Je ne peux pas entrer dans cette vie-là. Il y a plein de gens qui passent à côté de l'opportunité d'entrer dans un devenir merveilleux à cause de cela, à cause du fait que leur cœur les condamne, à cause du fait que leur cœur est encore plus sévère que les autres. Mais la grâce de Dieu, c'est ça. Dieu ne s'est pas arrêté sur le passé de Saul de Tarse. Vous imaginez ? S'il s'était arrêté sur le passé d'Abraham, s'il s'était arrêté sur ce qu'Abraham était quand il l'appelait, il aurait vu un corps complètement défraîchi, tout fripé, machine capote, il ne pouvait pas avoir d'enfant. 99 ans, machine capote, il voit Sarah, Dieu m'a parlé, va faire une douche. Et Sarah qui répond, machine capote aussi ! La mort était déjà entrée dans son corps. Si Dieu avait regardé à la machine d'Abraham et à la machine de Sarah, on ne serait pas là aujourd'hui pour en parler. mais il avait un autre projet. Si Dieu avait regardé sur l'état du cœur de Saul de Tarse au moment où il s'est révélé à lui. Je vous rappelle que c'est extraordinaire. Le récit, là, on ne l'a pas lu tout en entier. Mais le récit nous dit que Jésus s'est révélé à cet homme au moment où cet homme partait pour faire du tort à des chrétiens dans une église à Damas, en Syrie. Donc vous imaginez, le gars, il part convaincu, je vais défoncer les chrétiens. Je vais tous les éclater. Et il était vraiment, il avait une haine en lui. Quelqu'un qui part pour faire du tort, imaginez quelqu'un qui vient ici dans l'église et qui vient pour nous faire du tort comme ça. Et pendant qu'il est en marche, la Bible dit que pendant qu'il était sur le chemin de Damas, il n'était même pas encore arrivé, Jésus s'est révélé à lui. Et là, le cœur de cet homme a été complètement métamorphosé. Si Jésus s'était arrêté sur Abraham, il n'y aurait rien eu. Si Jésus s'était arrêté sur Saul de Tarse, sur son passé, il n'y aurait rien eu. Mais Dieu ne s'arrête pas sur notre passé, ni notre passé quand il est douloureux, ni notre passé quand il nous condamne, ni quand notre passé nous élève. Non, non, Dieu ne s'est pas arrêté sur le passé obscur de Saul de Tarse. De la même manière qu'il ne s'est pas arrêté sur le passé obscur d'un homme qui s'appelle Nicky Cruz en 1958. Nicky Cruz, New York, les baffons de New York. Nicky Cruz, ce jeune d'origine portoricaine, chef de gang. Il est tout jeune à l'époque. Vous le voyez sur la photo en noir et blanc à gauche. Cet homme est le chef du gang le plus meurtrier de New York dans les années 50. Et là, il y a un serviteur de Dieu du nom de David Wilkerson, à qui Dieu met sur le cœur, va dans les baffons. Cet homme, c'était, disons, un pasteur qui n'était pas trop, on va dire, il n'y avait pas tellement mon allure. C'était un peu le BCBG costard cravate avec son attaché caisse et qui allait tous les dimanches. Et voilà, ça, c'était un peu le profil de David Wilkerson. Et Dieu dit à cet homme, va dans les quartiers, dans les baffons de New York et va leur dire que je les aime. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus qui révolutionne les cœurs. À un moment donné, il est arrivé là-bas et je pense que cette histoire, plusieurs l'ont déjà vue. Si vous ne l'avez jamais vue, si vous n'avez jamais lu son histoire, vous pouvez lire le livre La Croix et le Poignard, mais vous pouvez aussi visionner le film La Croix et le Poignard. Et c'est Poncherello qui joue le rôle de... Vous vous rappelez de Ponch dans Chips ? Cet homme, cet homme, Nicky Cruz, il avait lui aussi du sang sur les mains. Et voilà que David Wilkerson, ce pasteur, débarque là dans ces bas-fonds de New York et il commence à prêcher l'Évangile. Il commence à prêcher l'Évangile à des tueurs. Il commence à prêcher l'Évangile à des chefs de gang. À un moment donné, dans son témoignage, Nicky Cruz dit qu'il s'est arrêté net sur le pasteur David Wilkerson et il lui a dit « Écoute-moi bien, toi. Tu me dis encore une fois que Jésus-même, il sort un poignard, il dit « Je te coupe en morceaux et j'éparpille tous les morceaux de ton corps sur la route. Tu me dis encore une fois, Jésus t'aime. Voilà ce que je vais te faire avec le couteau en main. » Et David Wilkerson répond à ce moment-là « Tu peux me couper en morceaux, mais sache une chose, que chaque morceau qui sera éparpillé par terre de mon corps criera de toutes ses forces « Jésus t'aime ! » » Devant cet amour vraiment fou, devant cet amour fou, Nicky Cruz, qui était l'homme le plus criminel de New York, chef de gang incontesté, va capituler devant l'amour de Jésus. Ça, c'était son passé, ce qu'il était. Si Jésus s'était arrêté, si David Wilkerson n'avait pas reçu la conviction de Jésus d'aller parler de cet amour qui révolutionne la vie de n'importe quel homme, si David Wilkerson n'avait pas été poussé pour aller là, dans ses bafons, David Wilkerson n'aurait jamais rencontré Nicky Cruz, et Nicky Cruz n'aurait jamais rencontré l'amour de Dieu. Aujourd'hui, Nicky Cruz, il a passé les 90 ans et il a été un des évangélistes les plus influents du siècle dernier. Toute la deuxième moitié du XXe siècle, 1958, il a donné sa vie à Jésus et là, on le voit, il échange une batte de baseball avec une Bible, avec David Wilkerson et dans l'autre photo, qui est plus récente aujourd'hui, David Wilkerson, pasteur, est décédé et Nicky Cruz a la non-antenne comme Abraham et il prêche l'évangile et il annonce l'amour de Dieu qui a bouleversé sa vie. Combien de personnes auraient misé sur David Wilkerson dans les bafons de New York ? Un homme a osé. Combien de bafons, combien de personnes auraient misé sur Nicky Cruz ? Mais David Wilkerson a osé le faire. Voyez le devenir, le passé de cet homme, le condamné. De ce jeune homme, il était tout jeune à l'époque mais il avait déjà du sang sur les mains. Alors j'aimerais terminer et le groupe de loi où je peux me rejoindre avec la quatrième et dernière leçon. Tes défauts ne peuvent pas empêcher l'appel de Dieu sur ta vie. Tes défauts, tes manquements, ton passé, quel qu'il soit, ne peuvent jamais empêcher l'appel de Dieu sur ta vie. Il y a un appel sur la vie de plusieurs personnes. considère que toi aussi comme Saul de Tarse, comme Nicky Cruz et comme bien d'autres, Dieu te dit tu es un instrument de choix. Tu es un instrument de choix. Autrement dit, tu es cet outil. Un instrument, ça sert à jouer de la musique. Un outil, ça sert à travailler. Eh bien, tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, puisque tu dis que je suis un instrument de choix, eh bien, je veux m'offrir entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Travaille-moi, travaille avec ma vie comme tu veux, comme un outil que tu vas utiliser. C'est toi l'artiste, c'est toi celui qui va travailler avec ma vie. Fais-en ce que tu veux. Je suis un instrument, joue avec ma vie la plus belle mélodie. Joue la plus belle des partitions. Ce matin, Dieu te dit, tu es un instrument entre mes mains et je veux jouer ma partition à partir de ta vie pour ma gloire. Est-ce que l'Église va répondre à même à ça ? Est-ce que l'Église va dire, Seigneur, ce matin, je veux, comme Nicky Cruz, je veux répondre à l'amour de Jésus parce que je veux entrer dans un avenir. Je veux comprendre que mon passé, il fait partie du passé, il ne reviendra plus jamais. Mais mon avenir, il est déterminé à partir du choix que je fais maintenant. Le choix que tu fais maintenant va conditionner ton avenir. Soit tu restes bloqué avec un échec, avec une douleur, avec une épreuve, avec un passé qui te condamne, mais la grâce de Dieu, elle t'offre un avenir merveilleux. Et Dieu, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, Dieu te choisit en fonction, à partir de ton avenir, jamais à partir de ton passé. On l'a vu avec Abraham, on l'a vu avec Saul de Tarse. Dieu ne te choisit pas pour tes qualités non plus. Dieu ne te choisit pas parce que tu es élevé, Abraham, père élevé. Dieu n'est pas bloqué non plus sur tes difficultés. Ce que toi, tu définis difficultés, Dieu n'est pas bloqué à partir de ça. Il ne s'arrête pas sur tes défauts non plus. L'appel de Dieu n'est pas compromis à cause de ton passé. Il te choisit en fonction de ton avenir. Et ce matin, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, ton avenir, il est glorieux. Ton avenir est merveilleux. Ton avenir est glorieux parce que tu peux le vivre avec Jésus. À lui soit la louange, à lui soit la gloire. Et on va se lever et on va dire, Seigneur, quel bonheur d'être, quel bonheur d'être un instrument entre tes mains. Quel bonheur d'être un outil entre tes mains. Un instrument que tu vas utiliser pour ta gloire. Alors, on va reprendre que ces ruines reprennent vie et on va le chanter de tout notre cœur parce que peut-être que ta vie, ton passé, c'est un amoncellement de ruines. Peut-être que tu te dis, j'ai tellement souffert, j'ai tellement galéré que je suis condamné. Mais ce matin, je veux le proclamer parce que tu es le Dieu de la grâce. Tu es le Dieu qui relève. Tu es le Dieu qui bénit. Tu ouvres un nouveau chemin sur ton église. Merci pour l'avenir glorieux que nous avons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu bénis ton église. À toi la louange. À toi l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada